Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite à propos du système de remboursement des skins. Il est sorti hier, je vous l'ai présenté en vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et quelques heures après la sortie de cette vidéo, j'ai reçu des commentaires d'abonnés sur cette vidéo en me disant qu'ils n'avaient pas le système de remboursement des skins, que c'était pas normal. Je leur ai demandé du coup s'ils étaient sur console et la plupart me répondaient oui. Et je me suis dit, non ça serait vraiment dégueulasse qu'Epic Games sorte une grosse nouveauté comme celle-ci que sur PC et non pas sur console. Et en fait par la suite on a pu voir qu'il y a eu un souci avec ce système de remboursement et qu'Epic Games a préféré le stopper pendant un petit moment, histoire de régler le souci et de le remettre ensuite dans le jeu sans qu'il y ait de problème. Le petit problème qu'il y a eu en fait c'est que des joueurs s'amusaient à acheter des paliers pour le pass de combat qui est actuellement dans la boutique qui coûte 900 V-Bucks et ensuite ils allaient les revendre avec le système de remboursement. Du coup ils récupéraient leurs 900 V-Bucks mais ils ne perdaient pas les 10 paliers. Et ça Epic Games ils n'ont pas aimé donc ils se sont dit on stoppe tout, on enlève le système de remboursement, on fait en sorte pour que les joueurs ne puissent plus revendre du coup les paliers du pass de combat qu'ils achètent dans la boutique et ensuite on le remet ensuite en place. Donc ils devraient revenir je pense cette semaine ou peut-être dans la mise à jour qui devrait arriver demain pour les derniers défis hebdomadaires de la semaine 10. Ensuite pour ce qui est du système de remboursement comme je vous l'ai dit hier, vous pouvez revendre tous les skins que vous avez acheté il y a moins de 30 jours et vous pouvez faire 3 remboursements a priori sur toute la vie. Ce n'est pas 3 remboursements par mois ou par semaine, a priori c'est un système qu'ils ont mis en place si jamais un jour par erreur vous achetez un skin, si vous êtes parent et que votre enfant achète un skin sans faire exprès ou alors qu'un pote à vous vient chez vous pour vous troll, il vide vos V-Bucks et il vous achète plein de skins, là au moins avec cette sécurité vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 3 skins. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on ne peut pas revendre les skins qui sont trop vieux et qui datent d'il y a plus de 30 jours, puisqu'après je pense que ce n'est pas une erreur du coup, enfin je ne sais pas comment ils voient ça. Mais voilà en tout cas toutes les informations qu'il y a à savoir sur le système de remboursement et si vous voulez un peu plus d'informations avec une démonstration, n'hésitez pas à regarder du coup la vidéo qu'il y a dans la description. Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo, vraiment rapide et courte, mais j'avais pas mal de questions dans les commentaires, en live surtout du coup, pourquoi les joueurs n'avaient pas le système de remboursement et que moi oui sur ma vidéo, là vous avez la réponse, ils l'ont enlevé dû à un souci, il va revenir très prochainement, ils vont le remettre du coup sur toutes les consoles, que ce soit PC, PS4 ou Xbox. Tout le monde pourra revendre donc les skins qui datent d'il y a moins de 30 jours, vous pourrez en revendre seulement 3, donc faites attention aux skins que vous vendez, ne faites pas comme moi à vendre les 3 skins pour voir du coup si le mois prochain je peux en revendre, j'ai voulu faire le test pour vous donner des informations, en tout cas de toute façon les skins que j'achète je compte pas les revendre. On arrive à la fin de la vidéo les gars, rapide et courte, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a servi, et à la partager pour montrer un peu l'information à vos potes, moi je vais vous laisser là dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz